alors bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence nouvelle conférence au salon go gros sujet qu'on va essayer d'animer là pendant une demi-heure avec mon homologue olivier bertrand je me présente donc valentin varin responsable environnement au sein de la chambre de métier de l'artisanat grand est et olivier martin je te laisse te présenter bonjour à toutes et à tous moi je vais me présenter olivier bertrand moi je suis responsable du pôle développement durable au sein de la chambre de commerce et industrie de la moselle alors donc accompagné dans la présentation de cette thématique alors thématique qui est une thématique particulièrement d'actualité donc le développement durable aujourd'hui sans prononcer forcément ce son nom on entend parler tous les jours que ce soit avec l'actualité la cop 20 27 mais aussi plus concrètement au sein des entreprises avec les enjeux de la facture la crise énergétique et les différentes crises qu'on a pu avoir depuis ce début d'année entre les matières premières les approvisionnements encore la sécheresse mais l'idée aujourd'hui c'est de pas plomber l'ambiance et plutôt de vous apporter des clés en tant que créateur repreneur encore porteur de projet et de positiver surtout la notion de développement durable et voir en quoi elle peut s'intégrer au mieux dans votre stratégie d'entreprise donc je laisse olivier vous présenter des sujets qu'on va aborder ce matin pour ma part comme vous pouvez le voir à l'écran je vais donc vous présenter rapidement je vais passer en revue le programme de notre intervention donc dans un peu remettant on va vous parler des enjeux de votre activité parce que quand vous avez vous créer ou reprenez ou transmettez une activité vous avez plein d'enjeux qui interviennent dont le développement durable donc on va voir quels sont les différents leviers d'action c'est à dire les solutions les préconisations qu'on peut vous apporter pour bien intégrer en amont les exigences développement durable après on va voir comment construire votre projet comment on peut vous accompagner et comment éventuellement on va pouvoir vous aider à rechercher des financements parce qu'il ya des financements qui existent au niveau de l'état de la région de climatation on vous en parlera plus tard de l'ADEME etc il ya une multitude de sources qui peuvent vous accompagner et ensuite eh bien on regardera comment concrétiser votre projet soit cci soit par le biais de la cm voilà valentin c'est pourquoi alors j'enchaîne sur le premier sujet donc la question des enjeux dans votre activité alors ce qu'il faut savoir c'est que dès que vous allez mettre en place un projet une entreprise c'est qu'au final vous mettez en place un système un système de flux avec des intrants et des produits et des externalités jusqu'à là tout va bien et c'est logique et l'enjeu aussi pour vous en tant que créateur appreneur porteur de projet c'est d'anticiper au mieux ces différents éléments ils peuvent à la fois représenter des coûts ils peuvent aussi être le sujet de réglementation d'obligation et derrière c'est aussi un enjeu de gestion pour votre entreprise avec différents éléments à anticiper donc quand on parle des intrants c'est souvent les produits les matières premières avec les enjeux d'improvisionnement c'est aussi l'enjeu on en parle beaucoup aujourd'hui de l'énergie et c'est également l'enjeu de l'eau on en parle un petit peu moins aujourd'hui mais cet été je pense que avec l'actualité de la sécheresse qui agit très concrètement et qui a eu des conséquences très concrètes sur les activités économiques c'est un enjeu à anticiper votre activité qui va du coup découler à la fois sur des produits évidemment c'est le coeur de votre activité mais aussi sur des externalités qu'il faut rendre le plus positif possible donc à la fois sur les déchets oui un enjeu de prévention ou de valorisation et des pollutions notamment liées avec l'air l'eau ou encore les sols donc tout système en tout cas c'est vraiment quelque chose à anticiper et si vous êtes vraiment dans une posture de créateur repreneur porteur de projet c'est le bon moment c'est le bon moment pour anticiper ça intégrer ces différentes dimensions à votre projet et pouvoir anticiper les choses en termes de le plan d'action et les plans de gestion et à partir de là pour répondre à ça et avoir des actions très concrètes à mettre en place olivier va pouvoir vous présenter les différents leviers d'action voilà mais écoutez je reprends la main donc comme disait valentin c'est vrai qu'il y a un certain nombre de leviers d'action qui va vous permettre donc d'intégrer le cet aspect développement durable dans votre stratégie d'entreprise peut-être un petit retour en arrière le développement durable ont aujourd'hui on parle essentiellement la thématique environnementale mais le développement durable avant tout ses trois piliers l'économie le social et l'environnemental donc même si aujourd'hui on fait un focus sur sur essentiellement tout ce qui est environnemental il faut savoir que dans le social par exemple il ya tout ce qui est santé sécurité au travail donc j'en parlerai un peu tout à l'heure donc ça quand on est créateur d'entreprise il faut toujours avoir ça en tête j'ai des salariés à partir du moment où j'ai des salariés il faut préserver leur intégrité physique par exemple donc je dois tout mettre en place pour qu'il y ait une belle qualité de vie on va dire au travail d'accord donc en matière de levier donc on a cinq leviers essentiels qui nous ont paru essentiel c'est déjà la maîtrise des coûts pour vous donc quand on parle maîtrise des coûts au point vu développement durable aujourd'hui on y est dans la problématique c'est l'énergie un beaucoup d'artisans de petits industriels des tpe ont vu leurs factures flambées donc le choix de son fournisseur de on va dire de son contrat électrique ou gaz c'est très grande importance après pour les coûts donc il faut être très vigilant par rapport à ça après tout ce qui est approvisionnement aussi matières premières vous avez bien vu que le fret aujourd'hui les bateaux tout ça tout a augmenté dans quand on ont privilégié les circuits courts on réduit déjà sa facture quand on approvient ses matières ses ressources donc voilà c'est aussi un exemple de maîtrise des coûts après au delà des coûts on a un autre levier qui est de valoriser et différencier son entreprise donc comment on peut différencier et ben en allant vers des labels aujourd'hui on a différents labels qui existent pour les industries pme pmi on a des certifications iso mais pour les artisans ou les tpe on a des labels type éco défis ici qui permettent de mettre en avant les entreprises qui ont fait des efforts en matière d'environnement après quand vous avez démarré votre activité ou quand vous vous apprêtez à le faire je dirais il ya toujours des choses à prévoir en amont et en matière environnementale il faut toujours prévoir il faut toujours faire la prévention on va dire donc on va évaluer ses impacts comme disait tout à l'heure valentin par rapport à l'eau par rapport à l'air par rapport au sol etc on va regarder les impacts par rapport aux ressources que l'on va consommer donc on va se poser la question maintien au lieu d'acheter en chine est ce que j'aurai pas la même source d'approvisionnement près de chez moi oui donc l'impact environnemental sera beaucoup moins élevé par rapport aux transports déjà après un quatrième levier et ben c'est comment répondre à ces obligations réglementaires vous savez que la France est un pays hautement les réglementés il ya plein de législation et quand on crée sa entreprise on peut pas être bon dans tout donc c'est vrai que c'est toujours un problème de connaître exactement toutes les lois qui s'appliquent à son activité donc il ya quelques lois j'en parlais tout à l'heure en matière de développement durable en matière santé sécurité au travail déjà quand vous créez votre boîte il faut penser à tout ce qui est document unique évaluer les risques professionnels à partir d'un salarié vous êtes obligé de faire l'évaluation des risques professionnels si vous avez un petit magasin etc il faut penser à faire le contrôle des installations électriques par exemple une fois par an voire deux si tout va bien vous avez tout ce qui est accès personne à mobilité réduite donc vous êtes conforme à tout ce qui est accessibilité voyez il ya plein il ya plein de deux exigences réglementaires qu'il faut pas oublier prendre en compte on viendra aussi tout ce qui est déchets tout à l'heure aujourd'hui vous avez les obligations tri des déchets par exemple 5 plus 7 plus on vient de passer en sept flux en 2021 voilà donc toutes des obligations auxquelles vous devez être au fait avant de créer votre entreprise et puis le cinquième levier c'est effectivement c'est comment inciter des personnes à venir travailler chez moi donc gagner on a en attractivité voilà c'est l'image l'image que mon entreprise va va refléter sur le monde extérieur ça va donner envie aux gens de venir travailler chez moi et aux clients de venir acheter aussi des services ou un produit chez moi voilà donc là je vais laisser passer la main je vais passer la main de nouveau à valentin qui va vous expliquer un peu plus en détail sur tout ce qui est maîtrise des coûts merci olivier donc là on va rentrer un peu plus dans le détail sur chacun des leviers aussi pour apporter un éclairage là dessus ce que je tiens à préciser comme là on va rentrer dans un peu plus de contenu et de fonds c'est qu'en bas à droite de votre écran vous avez la possibilité avec le petit onglet questions de poser des questions à tout moment puis on n'hésitera pas à y répondre à la fin de notre présentation avec grand plaisir donc surtout dès que vous avez des questions qui ressortent n'hésitez pas à les poser alors première chose et c'est quand même l'enjeu d'actualité c'est la facture et la maîtrise des coûts donc aujourd'hui le développement durable est toujours plus c'est vraiment un levier qui permet dans la gestion de votre entreprise devrait à la maîtrise de beaucoup quand vous êtes sur un nouveau projet à la fois sur un projet d'investissement ou de reprise d'une entreprise vous devez avoir en tête que en ce moment cette période et depuis quelques années malheureusement on fait face quand même à une instabilité des prix l'instabilité des coûts donc je pense notamment à l'énergie et passerait de commentaires je pense que vous êtes bien en fait sur la les carburants ou encore sur les matières premières sans évoquer les enjeux d'approvisionnement et les prêts la pression qui a là dessus donc l'idée c'est surtout de d'anticiper au mieux les investissements et d'aller dans une démarche aussi où on essaie d'investir au mieux dès le début si vous êtes sur un nouveau projet vous aurez cette opportunité de d'avoir dès le début de bons investissements c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur le schéma que vous avez à votre droite où l'idée première colonne c'est plutôt les schémas d'investissement comme un peu classique on investit de manière la plus limitée possible mais ça se traduit souvent par des charges d'exploitation des d'exploitation beaucoup plus élevés l'idée c'est de quand je dis bien investir c'est d'essayer d'investir à limite un petit peu plus dès le début mais en travaillant déjà sur une logique de réduction au maximum des charges et on verra que ces investissements on y reviendra après s'ils sont bien construits à la fois dans le temps et en termes de stratégie peuvent être éligibles à des subventions et donc vous pouvez être complètement gagnant dans cette affaire donc premier sujet bien investir ou reprendre comme vous aussi vous êtes sur la reprise d'entreprise soyez aussi vigilants à tous les équipements le matériel le process déjà en place en termes notamment de performances pour anticiper au mieux les ces enjeux deuxième chose sécuriser vos approvisionnements alors là je pense notamment à tous les métiers où il y aura beaucoup de matières premières et d'achats à anticiper on le remarque avec l'actualité on le remarque avec la guerre en ukraine qui a coupé par exemple des approvisionnements en blé pour citer que ce sujet encore avec le covid qui avait fortement ralenti les approvisionnements en bois ou en métal quand on va sur une démarche de circuit court on essaie de travailler sur une démarche d'approvisionnement local on sécurise par là même ces approvisionnements ce qui permet aussi de sécuriser son activité de la pérenniser au mieux donc un vrai enjeu également à prendre en compte troisième sujet c'est l'optimisation de l'usage des ressources en entreprise donc je le montrais au début sur le schéma de système de flux dans une entreprise à chaque fois vous aurez des ressources en énergie en eau en matière et qu'on viendra travailler aussi sur une démarche d'éco conception notamment pour limiter au maximum l'utilisation de ressources et limiter les extérimités comme les déchets ou encore les rejets qui demandent une gestion et qui implique des coûts quatrième point c'est aussi en maîtrisant vos coûts travailler vraiment un gain de compétitivité votre entreprise parce que c'est ça aussi l'objectif développer une activité pérenne et gagner par conséquence des parts de marché donc vrai enjeu la maîtrise de vos coûts qui peut parfaitement être complété par le second levier qu'Olivier va commenter tout de suite sur comment valoriser et différencier votre activité ok donc comment différencier votre entreprise comment lui donner une image qui va permettre aux clients de préférer aller consommer chez vous qu'ailleurs donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction l'intérêt aujourd'hui c'est peut-être de se diriger vers des labels un label propre aux artisans par exemple réparateur pour tout ce qui est réparation donc ça c'est la chambre des métiers qui octroie ce label après une visite un diagnostic après il ya tout ce qui est label éco défis par exemple qui concerne les artisans et les commerçants qui va donc récompenser les protagonistes qui auront fait des investissements qui auront une démarche éco éco labelliser on va dire qu'ils ont fait des efforts en matière de déchets en matière de mobilité en matière énergétique etc et puis il ya aussi ce label imprimer qui par exemple pour les imprimeurs qui est identique qui va donc valoriser les imprimeurs qui eux se sont engagés à respecter y est un cahier des charges défini par imprimer et qui se voit remettre un logo et un label qui est valable pour trois ans et qui peuvent mettre en avant dans tout ce qui est marché marché public aujourd'hui il ya beaucoup d'appels d'offres marché public qui demandent ce label imprime vert pour pouvoir être retenu voilà donc parmi tous ces labels aussi il faut être très vigilant parce qu'il ya beaucoup d'effets d'annonce beaucoup de communication en parler développement durable vous voyez le développement durable on utilise on manipule un peu comme on veut il faut faire attention greenwashing parce que le greenwashing c'est on parle beaucoup de choses beaucoup de choses mais quand on gratte un peu il ya rien derrière en fin de compte d'accord donc ça rien de pire que d'annoncer des choses qu'on ne peut pas tenir derrière parce que immédiatement il ya sanction des clients sanction des clients aujourd'hui avec la vitesse d'internet et c'est des médias vous vous rendez bien compte que si un client est mécontent chez vous il se rend compte que vous avez annoncé des produits bio bio sourcé etc et que ce n'est pas le cas ça va faire le tour de la planète en quelques secondes donc éviter ce greenwashing il vaut mieux être transparent dire ce que l'on fait avancer ce qu'on fait même si on y va à petits pas le tout c'est d'y arriver d'accord donc le développement durable comme on le souligne aussi tout à l'heure c'est aussi un fantastique levier d'innovation puisque aujourd'hui vous voyez bien qu'avec la fracture énergétique avec toutes les crises successives co vide et bien finalement ça permet ça a permis à beaucoup monde d'innover de se poser des questions des vraies questions et de développer de nouveau des produits en france et d'accéder à des nouveaux marchés donc c'est en fin de compte des contraintes qui se sont transformés en avantages concurrentiels et en développement en développement innovateur on va dire donc voilà c'est un c'est un côté positif comme disait valentin tout à l'heure on est là pour voir les côtés positifs donc on doit voir le développement durable comme un point positif un plus pour votre activité pour aller chercher de nouveaux clients de nouveaux marchés voilà donc suite à cette on va dire cette différenciation mise en avant par un intermédiaire de l'action on va chercher dans son entreprise quand on la crée contre la reprend à identifier tous ces impacts environnementaux et on va les évaluer d'accord donc comme disait tout à l'heure dans la maîtrise des coûts on va regarder déjà tout ce qui est consommation matières premières tout ce qui est ressources énergie ou etc on va regarder si un moyen de faire des économies sur sa consommation en eau par exemple il ya des gros consommateurs par exemple je passe des cafés hôtels restaurant la restauration qui consomme beaucoup d'eau beaucoup d'énergie donc là il faut se poser les vraies questions et puis évaluer ses impacts est ce qu'on peut faire mieux avec moi par exemple en énergie est ce qu'on va remplacer par exemple tout son éclairage par l'éclairage led donc là on va réduire la consommation des ressources et on va alléger sa facture énergétique de x4 voire x8 après deuxième impact tout ce qui est pollution donc rejet de substances toxiques je parle pour les pour les activités qui utilisent des produits chimiques et qui ont donc des rejets donc là on verra après dans la diapositive la diapositive pardon relative à la réglementation ce qu'il faut respecter donc il faut toujours regarder ce qu'on utilise ce qu'on rejette dans l'air dans l'eau dans le sol et évaluer ses impacts donc il faut on ne peut régler généralement tous les produits dangereux on ne les rejette pas on les collecte et on les emmène à la déchetterie ou on fait appel à des prestataires privés donc pollution de l'air c'est tous les rejets de polluants atmosphériques pollution des sols c'est lorsqu'on stocke des produits chimiques ou autres sans rétention et qui il ya possibilité d'avoir des déversements accidentaires qui vont après contaminer les sols qui peuvent rejoindre les canalisations qui rejoignent après le réseau d'assainissement par exemple et qui vont détériorer le réseau donc il faut se poser la question la bonne question maintien on va se protéger on va mettre des bacs de rétention comme ça s'il ya une fuite on le récupère et on va le faire traiter ou on le met à disposition en déchetterie voilà donc c'est pas exhaustif à ce que je viens de vous dire mais c'était pour vous faire prendre conscience pardon que lorsqu'on a une activité quelle qu'elle soit on a un certain nombre d'impact sur l'environnement et qu'avant de la créer ou lorsqu'on reprend il faut se poser les vraies questions voilà donc une fois qu'on a évalué on va dire tous ces impacts environnementaux souvent et ben ça sont associés à ces impacts environ des obligations réglementaires je parlais déchets tout à l'heure je parlais ou je parlais transport aujourd'hui on voit qu'il ya des réglementations qui se sont développés et qui essaient de vous inciter d'où nous inciter à maîtriser en fin de compte nos rejets et à éviter les pollutions vous voyez par exemple sur la diapo et on a mis les déchets donc les déchets vous avez tous une obligation de tri des déchets quand vous avez une entreprise vous triez tous à la maison vos déchets ménagés et vos déchets recyclables lorsque vous avez une activité que ce soit une petite tpe une entreprise vous êtes artisan vous avez une obligation on avait aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui le tri 5 flux le tri 5 flux c'est ce qui vous oblige à à trier le papier carton le bois le verre le métal etc aujourd'hui on a rajouté deux autres flux c'est surtout pour le btp à vrai dire c'est les fractions minérales c'est à dire tout ce qui est tuiles tout ce qui est résidus de béton d'accord donc vous êtes obligé aussi de trier ces flux vous avez aussi en matière de déchets tout ce qui est responsabilité énergie des élargies des producteurs vous voyez quand vous achetez des produits dans les supermarchés produits électroménagers vous payez une éco participation en fin de compte l'éco participation c'est fait pour financer le démantèlement et la déconstruction on va dire de vos produits en fin de vie et c'est ce qu'on appelle l'arrêt l'arrêt c'est l'obligation qu'ont tous les metteurs sur le marché les grandes marques électroménagers par exemple un véhicule à contribuer au démantèlement des produits en fin de vie et en matière de déchets aussi on peut rajouter que vous avez une obligation d'avoir la traçabilité sur tous vos déchets si vous faites des traités des déchets dangereux par exemple vous avez des huiles par exemple on imagine un restaurateur il a des huiles des huiles de friture il va devoir faire appel à un prestataire agréé et ce prestataire va devoir lui délivrer un bordereau de suivi de déchets donc vous devez pouvoir produire le cas échéant la traçabilité de devenir de vos déchets on rappelle que le code de l'environnement définit que toute personne est responsable de ses déchets jusqu'à son élimination finale même si on les remet à un tiers ça veut dire que quand on les remet à un tiers à un prestataire il faut s'assurer que ce prestataire est dûment habilité à reprendre des déchets il va avoir soit une déclaration en préfecture soit un agrément il faut pas remettre ces déchets à n'importe qui c'est vous qui en êtes responsable voilà on a fait un petit aparté sur les déchets maintenant beaucoup d'entrevue aussi des rejets en matière d'eau donc lorsqu'on par exemple on a un garage automobile donc là il faut mettre ses produits on va dire ses substances chimiques sur rétention et lorsqu'on a des rejets lorsqu'on ne rejette des eaux dans le réseau autre que domestique parce que lorsque vous pouvez vous raccorder un réseau d'assainissement vous avez deux solutions soit vous êtes à proximité d'un réseau d'assainissement collectif public et à ce moment là vous vous y raccordez donc vous avez l'autorisation de vous y raccorder vous la demandez et on vous l'octroie mais c'est juste pour vos les eaux usées domestiques maintenant si vous avez des eaux autres que domestiques par exemple des produits chimiques que vous rejetez voilà il va falloir faire une demande d'autorisation à la collectivité qui gère le réseau et c'est elle qui va vous autoriser ou pas à déverser vos substances dans le réseau d'accord donc ça c'est encore une obligation à l'autorisation de déversement pour bien avoir en tête puisque c'est une obligation réglementaire et après il ya tout ce qui est mobilité donc tout ce qui est mobilité bas où je vous avez vu apparaître vous avez vu les informations aujourd'hui on parle de zfe par exemple ou dans quelques temps et bien il n'y aura plus que les voitures critères 1 2 3 qui auront le droit de circuler en ville vous voyez qu'on est en train de contraindre de plus en plus de nous contraindre dans nos habitudes dans nos achats pour qu'on atteigne le zéro pollution voire le zéro déchet donc tout ce que je viens de vous dire c'est dans cette optique donc on va pas passer en revue toutes les obligations réglementaires parce qu'il y a une multitude mais on est là aussi nous les chambres des métiers et chambres de commerce pour vous accompagner dans ces démarches on sait bien quand vous créez ou vous reprenez une entreprise vous pouvez pas tout savoir donc notre boulot à nous c'est vous accompagner dans ce domaine voilà après je crois que je repasse la main à valentin exactement merci merci olivier et dernier levier qui avait évoqué olivier tout à l'heure et je vais être bref là dessus c'est un enjeu d'attractivité en termes de ressources humaines bon si vous êtes porteur de projet vous commencez plutôt seul ou avec un effectif très limité mais bon sans doute que vous avez des projections et des idées de développement qui vont intégrer des ressources humaines le constat qu'on a aujourd'hui face à une situation où on marque qui a un vrai enjeu et des vraies problématiques de recrutement aujourd'hui au sein des entreprises c'est que une entreprise souvent engagée qui travaille aussi via le développement grave sur le confort de ses salariés qui démontrent une motivation vis-à-vis d'une telle démarche c'est aussi un environnement de travail qui va vraiment favoriser la motivation et la fidélisation des équipes deuxième chose c'est encore plus probant aujourd'hui c'est un environnement et une image de marque qui facilite et qui favorise les recrutements notamment des jeunes talents dans un contexte actuellement ou entre entreprise on est dans un contexte concurrentiel pour avoir les meilleurs recrutements possibles donc je clôt les différents leviers qu'on a évoqué avec olivier sur sur cette notion là qui reste vraiment une notion d'actualité ce qui me permet dans la suite de travailler et de vous exposer en fait que sur ces constats sur ces faits et ces leviers d'action concrets qui sont vraiment appliqués à prendre considération de manière globale dans la gestion d'une entreprise et qui fait qu'on dépasse vraiment le terme développement durable et qu'on y donne tout son sens le but c'est de concrétiser aussi les choses et de structurer son projet d'entreprise ou améliorer son projet d'entreprise en prenant en compte ces différentes dimensions projet qui en général implique des coûts des investissements donc la méthodologie et pour structurer son projet c'est souvent en plusieurs étapes première chose définir son modèle économique dans un contexte où les modèles économiques sont en pleine évolution sont changeants où il ya vraiment une transformation des modèles économiques sur les moyens de distribuer les différents canaux de vente ou encore comment on gère les choses un exemple simple sur la question des emballages mettre en place la système de un système de consigne avec sa clientèle dans une boulangerie passer plutôt sur un travail avec du pain au levain ce qui permet aussi d'optimiser ses productions d'une part et d'aller vers une nouvelle clientèle avec des nouveaux prix des nouveaux coûts donc c'est un exemple concret donc première étape après il ya vraiment ce qu'on a déjà vu c'est anticiper analyser les flux dans votre projet dans votre activité avec une méthode assez connue la méthode erc qui concrètement sur chaque flux travailler en priorité sur comment éviter les flux sinon comment les réduire ou sinon comment travailler sur une démarche de compensation ou de valorisation donc ça rejoint tout ce qu'on a vu et c'est d'autant plus d'actualité quand on travaille aujourd'hui sur les notions d'énergie les notions de matières premières les notions de déchets qui en découlent ou encore la gestion de la protection de l'eau troisième point c'est construire sa stratégie d'investissement stratégie d'investissement c'est combien je vais investir avec quel calendrier je vais investir à quelle priorité et derrière quelle source de financement et en un avis comment mobiliser les aides financières notamment dans un contexte d'investissement qui ouvre en faveur du développement durable il ya des opportunités présentes elles sont pas tout le temps présente dès la création de l'entreprise mais l'idée c'est de vraiment se construire aussi une vision dans le temps à deux trois jusqu'à cinq ans et anticiper aussi ses investissements et les aides que vous pourrez avoir quatrième point évidemment et c'est là c'est sur le côté social et humain dans une entreprise c'est embarqué dans le temps ces équipes les sensibiliser et vraiment construire ce projet avec eux et cette vision avec eux pour notamment rejoindre des enjeux d'attractivité et de fidélisation qu'on a été évoqués justement donc concrètement aujourd'hui une entreprise et j'essaie de leur on a essayé de représenter que le schéma que vous avez l'exemple concret d'une d'un artisan commerçant boulanger si vous souhaitez investir il ya des aides disponibles donc là vous avez quelques exemples mais en gros si vous voulez anticiper une démarche globale dans votre entreprise typiquement il ya plusieurs partenaires financeurs qui peuvent clairement intervenir sur sur vos investissements et cofinancer au mieux vos investissements quelques exemples si je suis dans l'ordre sur la rénovation du bâti donc aujourd'hui sa rénovation du bâti un vrai enjeu notamment énergétique et vis-à-vis des factures de réduire les consommations énergétiques aujourd'hui chez un artisan tout ce qui est chauffage notamment climatisation ventilation quand on est dans une entreprise qui a du process ça représente 25% de la facture énergétique dans un commerce qui n'a pas forcément de process le chauffage ça c'est souvent 50 55% de la facture énergétique donc un vrai enjeu à penser rénovation du bâti à penser rénovation globale donc travailler pas que sur la torture ni que sur les sols et sur un ensemble toiture sol isolation des murs jusqu'à tout ce qui est les menuiseries vitres et vitrines donc pour ça il ya des aides qui existent les c2e et des accompagnements en complément de la cma de la cci qui sont possibles notamment grâce au réseau france rénové plus localement avec l'alect du pays messin la question de la mobilité c'est un second poste de charge dans les entreprises avec des obligations qui arrivent petit à petit olivier l'a bien mis en avant avec les zones à faible émission qui oblige quand même petit à petit à aller sur une transition des motorisations alors on va pas tomber dans la dans la réponse facile de dire qu'il faut passer tout le monde à l'électrique selon les activités selon les besoins selon les pratiques on accompagne aussi à choisir le bon véhicule mais en tout cas il ya des aides disponibles quand vous allez sur une nouvelle motorisation un nouveau véhicule il ya le bonus écologique d'une part la prime à la conversion d'autre part ou encore les aides de climaction à dame région grand est pour investir et obtenir des subventions sur tout ce qui est l'infrastructure de recharge également il ya les aides d'aide venir qui permettent aussi de compléter les choses aujourd'hui on en parle de plus en plus avec l'énergie il ya deux autres postes de coût important enfin un autre poste de coût important qui est l'éclairage donc l'éclairage qui représente à la fois des dépenses énergétiques mais également c'est vraiment un enjeu d'attractivité comment mettre en valeur vos produits un enjeu de confort au sein de votre entreprise et sur l'éclairage olivier a cité l'exemple tout simplement un vrai enjeu à convertir rapidement votre système d'éclairage pendant du led avec de l'automatisation si c'est pertinent pour ça il ya des aides de climaction en particulier de la région en test mais également des c2e pour investir au mieux en lien avec la crise énergétique aussi on est plus en plus contacté pour des ans d'investissement dans les énergies renouvelables et en particulier le solaire thermique ou photovoltaïque à noter aussi que climaction co-finance ses investissements notamment quand c'est pour de l'auto consommation sur le process un vrai sujet dans notre boulangerie par exemple la cuisson et donc le four à pain représente un enjeu primordial donc à savoir que la région en test tout ce qui est investissement productif a mis en place un ami qui s'appelle l'ami artisan de demain ici principalement les artisans mais qui permet vraiment d'investir dans de l'appareil productif plus performant dernier point et c'est vraiment aussi pour mentionner l'enjeu lié à l'eau aujourd'hui on n'y pense pas directement mais quand vous avez une entreprise avec des espaces extérieurs que vous voulez travailler sur un projet d'extension ou ajouter un récupérateur de pluvial ou travailler également sur un espace de stationnement vous pouvez intégrer aussi des enjeux liés à l'eau et donc avec des espaces de stationnement qui permettent l'infiltration des eaux pluviales parfois ça coûte plus cher ces investissements mais il faut savoir que l'agence de l'eau rameuse peut vraiment très pertinemment aider ces investissements jusqu'à 60% donc c'est c'est vraiment un vrai enjeu tout ça pour dire que en investissant bien en ayant la bonne stratégie et la méthodologie aussi qu'on qu'on a esquissé ce matin vous pouvez vraiment repartir gagnant et on retrouve aussi là tous les enjeux concrets du développement durable avec des aides à investissement intéressants qui vont oeuvrer derrière à l'attractivité de votre commerce de votre entreprise artisanale en termes d'attractivité de valorisation de différenciation et surtout aussi de réduction de vos charges et ceci étant posé l'enjeu aussi pour nous c'est de vous accompagner à concrétiser ses projets évidemment il faut les structurer c'est pas toujours évident l'accès aux aides c'est pas tout le temps fluide également mais on est là aussi pour vous apporter les éclairages vous apporter du conseil et je laisse notamment olivier d'écrire rapidement comment la cci peut vous accompagner en tant que commerçant voilà merci valentin je reprends la main et pour compléter ce que disait encore valentin surtout n'oubliez pas de nous interpeller quand vous avez un projet d'investissement encore hier je visite un restaurant où le chef d'entreprise avait investi mais il savait pas qu'il pouvait nous interpeller pour les l'accompagner à faire des recherches de financement donc il a payé plein pot comme on dit alors qu'il aurait le droit à des aides climaction par exemple ou des aides de la région donc n'oubliez pas ayez toujours le réflexe soit on vous dit oui soit on vous dit non mais au moins vous saurez où vous allez n'oubliez jamais d'interpeller soit la cma soit la cci c'est toujours avant les projets quand vous avez des aides c'est conditionné sur des devis donc il faut pas avoir enclenché les travaux pour recevoir les aides une fois que vous avez fait vos travaux c'est trop tard pour revenir en arrière voilà donc ça c'était juste un aparté sur les aides parce qu'on est trop souvent confronté à des entrepreneurs qui sont passés à côté d'aides financières voilà donc moi pour finir je vais vous présenter un peu les actions que la cci met en place pour accompagner les créateurs repreneurs etc donc aujourd'hui on a un parcours création comme la chambre de métier peut faire il peut vous accompagner pour vous donner toutes les clés de votre création d'entreprise donc ce parcours essaie d'être le plus exhaustif possible mais comme vous avez bien vu lors de notre intervention il ya tellement de thématiques à connaître que voilà après il ya des experts comme nous vers lesquels il faut revenir et on peut plus précisément vous aider donc les différentes actions que nous on mène aujourd'hui au niveau de la cci et les actions de sensibilisation c'est à dire qu'on met à disposition moi j'ai créé une lettre par exemple d'info sur tout ce qui est santé sécurité environnement développement durable deux ou trois fois par an on met on a mis à disposition sur notre site par exemple pour vous sensibiliser des guides pour les tpe et les guides pour les commerçants pour les accompagner dans leur démarche de transition écologique vous pouvez aussi trouver sur notre site des diagnostics en matière énergétique ça s'appelle flash diag énergie vous pouvez vous connecter et vous faites une photo instanté de votre activité et vous êtes recontacté ultérieurement par un expert pour une personne la cci qui va prendre contact avec vous et qui va venir vous voir pour faire un échange de bonne pratique et pour voir dans quelle mesure on peut vous accompagner d'accord donc ça c'est les visites donc on vient vous voir on fait on a un questionnaire on on déroule ce questionnaire puis après on a des échanges et on va vous faire un plan d'action après avec des préconisations après si le coeur vous en dit ou si vous avez des projets d'investissement on va aussi vous aider comme on a dit tu vas aller rechercher des financements ici on a une cellule d'aide au financement qui permet de rechercher toutes les aides publiques pour ma part moi je suis plutôt spécialisé en tout pour toutes les aides agences de l'eau comme l'a abordé tout à l'heure valentin tout ce qui est la filtration des eaux pluviales économie d'eau séparateur hydrocarbures ou bac à grès etc donc là c'est plutôt je travaille avec l'agence de l'eau étroitement on va dire donc ça c'est des recherches d'aides et après on a donc tout ce qui est le label on va vous aider à aller vers les certifications on va préparer votre certification on va venir faire une visite et on va présenter vos dossiers soit devant le comité imprime vert pour ma part pour les imprimeurs en moselle ou devant les différents comités des collectivités qui ont mis en place les éco défis d'accord donc c'est nous qui ont valorisé votre engagement en fin de compte et qui c'est toujours nous qui sommes on va dire la cheville ouvrière entre vous et la collectivité on est là on est là pour être des facilitateurs en fin de compte et pour pouvoir vous accompagner du mieux qu'on peut voilà ça sur le site de la cci peut aussi retrouver il ya pas mal de web tv donc il ya pas mal d'émissions qui ont été enregistrées ces années-temps beaucoup de webinaire sur l'énergie comment faire des économies d'énergie comment bien choisir son fournisseur d'énergie donc il ya aussi des exemples d'entreprises qui ont fait des efforts et des investissements en matière énergétique qu'on a mis à la une et sur lesquels vous pouvez voir aussi des petits sur lesquels vous pouvez voir des petits films donc n'hésitez pas connectez vous et regardez ça peut être riche d'enseignement pour vous voilà et pour finaliser mon intervention à moi comme le disait tu valentin très justement tout à l'heure aujourd'hui pourquoi tout le monde fait un focus sur l'énergie parce que les prix flambent mais on a bien vu avec l'épisode de sécheresse cette année que l'eau était très rare aujourd'hui de plus en plus rare et qu'on allait être confronté de plus en plus souvent à ces épisodes de sécheresse aujourd'hui moi je vous invite à anticiper comme je voulais comme le disait valentin et comme je l'ai dit tout à l'heure puisque aujourd'hui nous n'est pas encore forcément très cher donc on consomme comme on faisait avec l'énergie sans compter mais à un moment donné l'eau l'assainissement les taxes tout ça tout va augmenter donc l'eau va coûter énormément cher donc autant anticiper réduire sa consommation consommer différemment et peut-être éviter d'être confronté à cette à la crise à une crise qui serait identique à celle qu'on a connue sur l'énergie après tout ce qui est économie circulaire je pense que vous y êtes sensible aujourd'hui ben on essaie de réemployer réutiliser valoriser et en dernier lieu si on n'y arrive pas et ben c'est dirigé vers l'enfouissement mais c'est de plus en plus rare et puis tout ce qui est transport et mobilité écoutez il ya plein de plans des PLU etc des PDU on peut vous accompagner aussi pour trouver des solutions pour votre société en matière de mobilité ou de plan de déplacement entreprise par exemple voilà écoutez moi j'en ai j'en ai fini n'hésitez pas à nous contacter c'est tout ce que je peux vous dire surtout il n'y a pas de questions bêtes on est là on est à votre disposition on est là pour y répondre surtout pas de gêne voilà voilà alors dans la même idée si vous êtes artisan artisan commerçant donc vraiment de logique sur laquelle on peut vous accompagner déjà sur la création de votre entreprise tous les éléments les questions récurrentes qu'on a quel statut juridique comment gérer mon entreprise comment gérer la comptabilité comment définir mon modèle économique et de développement c'est des vrais sujets sur lesquels on a des réponses concrètes idem est compris sur le développement durable donc sur la question de l'économie circulaire matières et déchets sur les enjeux de l'eau de l'énergie ou encore de la mobilité on est en capacité de vous accompagner une manière très concrète et ceci à travers des actions qu'on organise à la fois des temps d'information collectif qui favorise aussi le partage d'expériences entre pairs des visites en entreprise avec des diagnostics vraiment adapté à vos besoins et à vos demandes une logique d'accompagnement ou en gros comment concrétiser votre projet techniquement financièrement la valorisation avec des labels qui ont été cités et qu'on porte et qui connaissent un vrai succès auprès des les artisans artisans commerçants et la formation continue si vous voulez aller plus loin monté en compétence sur des enjeux comme les déchets sur quand même comment mettre en place une politique rse dans mon entreprise ou simplement accéder à une formation sur l'éco conduite on est là et on peut pleinement répondre à vos besoins donc l'idée c'est vraiment d'intégrer toute cette logique à la fois de création de transformation d'un projet et de développement durable et de vous apporter vraiment toutes les solutions ou en tout cas tous les éléments concrets et les clés pour être le plus à l'aise possible dans vos démarches donc pour cela côté cma en tout cas un contact unique qui est lié à le nom de notre offre de service passe durable donc passe-durable à rebasse cma-grandest point fr voilà pour conclure donc ça a vraiment été un plaisir de pour olivier moi de vous présenter ces éléments on espère vraiment aussi avoir pu vous apporter un déjà un petit pas de côté par rapport à l'actualité qui pas des plus positives mais sur lequel si vous avez un projet il faut savoir positiver et s'en servir comme une opportunité parce que ça permet aussi de comprendre tous les signaux et d'anticiper au mieux votre projet notamment quand on est sur la maîtrise des coûts ou encore des obligations pour aussi assurer la pérennité de votre projet de l'activité que vous avez lancé ce qu'on remarque que la mouvance et les tendances sont toujours positives en termes de création d'activité il faut que ça continue et il y a vraiment beaucoup d'espoir là dedans et le fait d'intégrer une démarche de développement durable c'est d'une part le bon moment pour vous si on intègre dès le début et ben ça ça fera vraiment en sorte que ce soit plus une opportunité évidemment qu'un système de contraintes ça sera que positif pour pour votre développer votre chiffre d'affaires et vos marges et c'est un vrai enjeu sur ce sujet merci beaucoup pour votre participation n'oubliez pas que dès 11h30 c'est la prochaine conférence en ligne qui débutera avec la face à la face avec asma un jeune entrepreneur donc ça dès 11h30 et s'il vous reste alors là on voit pas de questions à paraître mais si vous avez des questions soit en direct maintenant dans le chat et avec olivier on pourra y répondre ou sinon donc vous avez tous les moyens pour contacter votre cci votre cma et évidemment le conseiller en proximité pourra pleinement répondre à votre projet à vos besoins à vos questions merci beaucoup merci à tous bonne journée merci